Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ben O.M. A une semaine du début de championnat l'OM cherche toujours son latéral droit et les Marseillais sont sur Polirola ainsi que sur Daniel Oaz. Ce qui concerne l'Espagnol les dirigeants marseillais sont proches d'un accord avec la Fiorentina, on parle d'un transfert autour des 10 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Pour Daniel Oaz le dossier est plus compliqué puisque le FC Valence ne compte pas faire de cadeau à l'Olympique de Marseille pour le transfert du joueur danois. Les dirigeants marseillais ont formulé une première offre de 2 millions d'euros au dirigeant de Valence qui a été refusé. Le joueur de 32 ans a même reçu une offre de prolongation par son club, mais l'ancien joueur déviant a décliné l'offre espagnole. Daniel Oaz veut absolument jouer sous les ordres de Roré Sampaoli la saison prochaine. A seulement un an de la fin de son contrat les dirigeants espagnols auraient tout intérêt de vendre le joueur sous peine de le voir partir libre la saison prochaine. Avec une équipe qui commence à se dessiner l'Olympique de Marseille pour aider la semaine prochaine à voir tous ses joueurs pour commencer le championnat face à Montpellier. Samedi l'OM affronte Villarreal pour son dernier match de préparation, les hommes de Roré Sampaoli vont se frotter aux derniers vainqueurs de l'Europa League. Merci d'avoir visionné ma vidéo n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.